Hey, bonjour à tous! J'espère que ça va bien aujourd'hui. Moi, très content, très heureux de faire cette vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais faire l'analyse du match numéro 2 des Islanders de New York face aux Capitals de Washington. Un match complètement différent du match numéro 1. Le match numéro 1, c'était pour donner le ton, beaucoup de punitions, beaucoup de nus en échec, beaucoup de jeux physiques. Mais les Islanders ont vraiment été méthodiques dans le deuxième match. Et ça a été vraiment à leur avantage, puisque c'est Washington cette fois-ci qui ont eu un petit peu plus de misère au niveau des punitions. Mais le match a terminé avec une victoire des Islanders 5 à 2. Que dire de ce match incroyable? Un match vraiment que... Les Islanders sont vraiment en pleine possession de leurs moyens. Ils ont eu un style de jeu méthodique qui sont très durs à contrer. Et Washington, malgré Alexander Oveshkin, qui est un joueur exceptionnel, que malgré tout, cette défaite a réussi à faire deux buts. Alexander Oveshkin, deux buts ce soir. Il a passé très près de faire un tour du chapeau. Mais pas de chance pour lui. La défense des Islanders, très solide. Les jeux de puissance pour les Islanders ont porté fruit. Et les désavantages numériques ont été très solides aussi. Puisque les Islanders, pour les quelques punitions qu'ils ont eues, je pense qu'il y a eu un lancé au total qui a été fait. Vraiment un match dominant. Je vais le dire, là. Dominant. Et on a eu deux buts ce soir du quatrième trio. Vraiment impressionnant. On a eu un but de Matt Morton. Un but de Carl Clotterbock. Honnêtement, là. Wow. Pour vrai, là. Wow. Le jeu a vraiment été exceptionnel. Chaque joueur a vraiment joué son rôle à fond. Honnêtement, là. Je suis estomaqué. Et je disais dans ma vidéo précédente que les Islanders devaient modifié leur style de jeu un peu face à Washington. Puisque avec les punitions qu'on a eues au match numéro 1. Je l'avais dit. Si les Islanders continuent à jouer comme ça. Ils ne remporteront pas cette série-là. Et malgré tout, les Islanders ont réussi à vraiment changer leur capot de côté. Et ont eu presque... Je pense qu'ils ont eu une ou deux punitions maximum dans le match. Vraiment. Ça a été une partie que je considère vraiment exceptionnelle. Très beau but de Brock Nelson en échappé également. Matt Morton. Carl Clotterbock. On a Endersley qui a marqué dans un filet désert. Ah non. Écoutez. Ça a vraiment été... Très beau match. Qu'est-ce que je peux en dire pour la suite? Ovechkin. Très, très, très frustré. De ce match-là. Et ça paraissait, là, en fin de troisième période. Vraiment. Les joueurs ont fait des erreurs monumentales. Qui a coûté très, très cher à l'équipe. Et c'est pourquoi je pense que... Il va falloir être prudent pour le match numéro 3. Je pense que Washington et Alexander Ovechkin n'auront pas dit leurs derniers mots. Moi, ce que je pense, c'est que la perte de Nicholas Backstrom pour Washington fait extrêmement mal à leur style de jeu. Et ça paraît, étant donné le fait que, sur les jeux de puissance, Ovechkin n'a pas eu souvent la rondelle. Et, tu sais, malgré tout, c'est lui qui a eu la plupart des lancés de l'équipe. Et c'est lui qui a marqué seulement dans son équipe. Alors, vraiment, là... Hum... Joueur à surveiller. Il va falloir être très prudent. Et Al Enders mène 2-0 la série. Très heureux. Très, très, très heureux. Et c'est pourquoi je vais vous quitter et vous dire que je vais vous faire l'analyse du match numéro 3 cette semaine. Alors, ça me fait plaisir de vous faire cette analyse. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Et je vous dis à la prochaine.